Bonjour et bienvenue sur JTPT... Non, en fait, il n'y a pas de bonjour et bienvenue sur JTPT, je vais commencer par pousser un coup de gueule. La semaine dernière, j'ai dit qu'on était à une petite soixantaine des 3000 abonnés, ce serait bien de les faire avant le 2 juillet, les 1 an de la chaîne, et donc je poste ma vidéo, on est à plus de 3500. J'ai même plus le temps de faire mes petits paliers et de fêter 1000 par 1000. Je vous avoue, ça fait quand même plaisir. Notamment, merci à la chaîne Easy Thai Life de Renaud Chaval, qui a aussi contribué au succès de la dernière vidéo. Personnage très sympa, spontané, nature. Je vais vous mettre sa chaîne en description, la chaîne Easy Thai Life. C'est une chaîne sur le lifestyle thaïlandais, avec des conseils, des explications, des interviews, bref, pas mal de choses autour de la Thaïlande. Donc si vous aimez bien la Thaïlande, c'est une des chaînes qu'il faut suivre. Et restez jusqu'à la fin de JT, je vous réexpliquerai un peu quelques exemples de ces dernières vidéos. Donc merci à lui, merci à sa communauté qui m'a aussi rejoint, qui a été vraiment dans l'ensemble adorable, positif, et content d'avoir découvert ma chaîne, à part 2-3 commentaires, mais bon, ça on les met à la poubelle. Je tiens aussi à remercier particulièrement Pascal Ternon, qui vient de la chaîne Easy Thai Life, qui est arrivé avec plein de beaux commentaires, et a fait un don directement de 10 francs suisses en arrivant. Donc voilà, incroyable, je tiens à saluer et remercier la gentillesse. Ouais c'est bon, t'as fini de te passer de la crème là, tu as un peu avancé le JT. Oh, t'as pas tort ! Alors cette semaine, de quoi on va parler ? Après les courants dangereux de la mer la semaine dernière, refaisons une petite parenthèse sur les méduses dangereuses, qui s'y trouvent actuellement. On va redonner un éclaircissement supplémentaire sur le fameux impôt des revenus sur l'étranger en Thaïlande. Les étrangers qui pourraient être propriétaires à plus de 49% d'un appartement d'un immeuble. On va voir ensemble deux baisses. La baisse du bat thaïlandais, la monnaie thaïlandaise qui devrait continuer cette année. La baisse aussi du taux de natalité en Thaïlande. La suite du conflit qui oppose les différents chefs de police dans le pays. Un pédophile anglais arrêté après plus de 30 ans de cavale en Thaïlande. Une petite parenthèse sur Julian Assange qui est passé par Bangkok. Ainsi que deux, trois infos supplémentaires et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping. Donc générique et place aux news. Alors après l'hostilité des vagues et des courants marins en Thaïlande, il y a aussi l'hostilité de la faune sous-marine. Alors c'est pas exceptionnel, ça arrive chaque année quasiment à la même période. Mais ça fait pas de mal de se faire une petite piqûre de rappel. Petite piqûre, méduse... Ouais bon, c'est bon. Donc alerte aux méduses extrêmement venimeuses en Thaïlande. Particulièrement à Phuket en ce moment. Alors j'en avais déjà parlé aussi l'année dernière. Il y avait deux différents types de méduses qui étaient principalement les plus dangereuses. La cubo-méduse et la fameuse galère portugaise ou encore en anglais la manowar. Alors on dirait un sac plastique d'une belle couleur bleue vive. On aura envie de se mettre sur la tête pour faire une bonne blague. Mais non, on fait pas de blague, d'accord ? On rigole pas avec ça ? Car celle-ci c'est vraiment la plus dangereuse. Il suffit juste de l'effleurer pour avoir instantanément une brûlure. Et vous verrez directement sur votre peau les traces des tentacules sous forme de brûlure. Alors comme d'habitude, le conseil le plus retenu en cas de brûlure, c'est bien entendu d'appeler les secours. Et en attendant, si vous avez ça sous la main ou si vous êtes proche d'un restaurant, ce qui peut être très fréquent en Thaïlande, demandez rapidement du vinaigre. C'est apparemment la solution qui marcherait le plus. Il faut rincer pendant 30 secondes de vinaigre. On peut aussi entendre fréquemment qu'il y aurait au moins 30 mètres de grand-mère qui pourraient fonctionner. Mais bon, favorisez celui-ci. Donc ça paraît grand comme ça sur la photo, mais attention, ça peut être tout petit. Regardez cette photo par exemple où il y en a qui les ont ramassés et qui les ont entassés dans une petite bouteille. Donc c'est pas forcément grand. Malheureusement, quand vous la voyez, c'est presque déjà trop tard. Donc je le répète, en ce moment, c'est pas vraiment la période pour se baigner dans la mer. Il y a suffisamment de piscines, de spas en Thaïlande, dans les régions balnéaires. Donc ne tentez pas le diable. Revenons aussi rapidement sur cette fameuse taxe sur les revenus venant de l'étranger en Thaïlande. Alors, mesure que j'ai déjà principalement parlé dans cette vidéo. Donc si vous voulez savoir de quoi on parle, vous pouvez revisionner ce JT. Avec dans lequel, j'ai mis un lien dans la description qui permet de voir la conférence publique qu'il y a eu à Bangkok. Donc ça, c'est pour tous ceux qui n'auraient pas suivi le dossier. Donc ce fameux impôt inquiète, il sera déjà en fonction apparemment en 2025. Et justement, beaucoup soulevé le point que c'est pas possible d'avoir une double imposition. Donc on va voir rapidement quelle est la règle qui permet malheureusement de se faire taxer quand même deux fois. Alors dans l'article, ils expliquent qu'il y aurait un taux d'imposition progressif qui peut passer de 5 jusqu'à 35%. Donc ça, encore une fois, je sais pas comment ça va être calculé, comment ce taux progressif va augmenter, oui ou non, sous quelles conditions, c'est pas très clair. Mais voilà, il sera variable et ça, ça va justement compter. Donc par exemple, en France, on est taxé à 20%. Mais quand Thaïlande, votre taux est calculé à 35%, vous allez devoir payer juste, entre guillemets, les 15% supplémentaires à la Thaïlande si vous transférez cet argent en Thaïlande, bien entendu. Et à l'inverse, si vous avez un taux d'imposition supplémentaire dans votre propre pays et qui est inférieur à celui de la Thaïlande, vous n'aurez rien à payer comme impôt supplémentaire. Par exemple, vous êtes taxé à 20% en France et la Thaïlande vous réclame à 15% d'imposition. Vous ne payez rien de plus. Par contre, la Thaïlande ne va pas vous rendre les 5%, ne va pas vous rendre des sous. Ça marche pas. Alors du coup, oui, ça a beaucoup inquiété, ça continue toujours d'inquiéter. Et beaucoup même se posent la question s'ils ont le droit de vérifier et s'ils ont le droit d'obtenir des infos à distance entre les pays. Eh bien, figurez-vous que oui, c'est possible. Mais uniquement pour certains domaines et certaines conditions. On va voir un exemple. Les données relatives aux revenus des personnes résidant à l'étranger peuvent-elles être vérifiées aux fins de l'établissement de l'impôt ? L'année dernière, la Thaïlande a publié un décret royal sur l'échange d'informations à des fins fiscales. S'alignant ainsi sur les accords fiscaux internationaux. Le pays doit se conformer aux obligations d'échange d'informations fiscales sur demande. Conformément aux accords ou conventions visant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale. Donc voilà, on comprend bien que les systèmes fiscaux peuvent échanger d'un pays à un autre. Pour éviter que vous payiez trop et pour éviter certains tricheurs. Alors déjà, ce n'est pas pour tous les pays. Il y aurait 113 pays qui auraient signé ces accords. Alors je ne sais pas lesquels, il n'y a pas la liste. Vous pourrez chercher un peu, mais vous inquiétez pas, la France en fait partie. Après, si vous êtes au Panama, ça doit être une autre affaire. Alors par contre, en fin d'article, ils expliquent bien que le type d'informations qu'ils vont chercher, ce n'est pas non plus l'information trop personnelle, type votre salaire ou le montant de votre compte bancaire. Ou à savoir si vous allez virer 50 euros pour l'anniversaire de votre petit-fils. Non, ça, ça compte pas. Ils vont pas dans ce détail-là. C'est plutôt pour des grosses transactions. Par exemple, les informations reçues des institutions financières et des sociétés de valeur mobilière concernent spécifiquement les questions liées à l'investissement, telles que les intérêts et les dividendes. Elles n'englobent pas toutes les informations financières de l'individu. Donc voilà, c'est plutôt des informations de gros sous d'investissement ou de dividendes. Donc comme promis, je vous tiens au courant du dossier petit à petit, dès qu'il y a de nouvelles informations. Bon, j'aime bien toujours contrebalancer une mauvaise nouvelle avec une bonne nouvelle. Enfin, ce qui semble une bonne nouvelle. Une modification de loi qui pourrait permettre aux étrangers de posséder 75% d'un appartement au lieu de 49% anciennement. Alors, il faut savoir qu'en Thaïlande, il est quand même possible de posséder à 100% un appartement, mais c'est un appartement, ce qu'on appelle un freehold. Si vous êtes intéressé par l'investissement, demandez bien si c'est en freehold ou non, car il n'y a que dans ce cas que vous pouvez posséder 100% votre bien. Et ces biens, ce sont des condominiums. Il n'y a que les condominiums que les étrangers peuvent posséder à 100%. Justement, cette nouvelle modification concerne les appartements qui ne sont pas en freehold et dans lesquels, normalement, vous pouvez juste posséder 49%. Mais du coup, là, vous allez être en leasehold comparé au freehold. Donc vous allez être en location à longue durée d'appartement. Vous n'allez jamais le détenir définitivement. Et du coup, cette modification aussi de loi permet de faire deux contrats renouvelables de 50 ans. Donc première fois, vous louez 50 ans, possibilité de reprolonger de 50 ans pour un total de 99 ans au final. Oui, je sais, 50 plus 50, ça fait 100, mais au final, le contrat est de 99 ans. Certainement 100 ans moins un jour, ça fait toujours 99. Alors même si vous allez devenir majoritaire sur votre appartement, apparemment, vous n'allez pas avoir de pouvoir de décision sur la copropriété. Donc comme le dit l'article, Le ministre a également expliqué que même si les étrangers pourront acheter jusqu'à 75% des unités dans un complexe en copropriété, projets ou immeubles, leur droit de vote dans la gestion de la copropriété reste inchangé. Et Thaïlandais conservent le contrôle. On ne sait pas pourquoi. Bon, je sais que cette nouvelle, c'est pas Noël non plus. Ça risque peut-être même de pas changer grand-chose. Mais bon, je me dis, c'est toujours positif de savoir qu'on a un peu plus de part dans l'investissement qu'on a mis. Vaut mieux ça que l'inverse. Alors ça aussi, ça pourrait s'apparenter à une bonne nouvelle, surtout pour les vacanciers et les touristes, la baisse du BAT thaïlandais, la monnaie nationale, qui devrait continuer encore de baisser, petit à petit, peut-être sur un an, encore deux ans, d'après cet article. Alors actuellement, à l'heure où je vous parle, il est environ à 39,40 BAT. Ça veut dire que pour un euro dépensé, vous avez 39,40 BAT. Alors l'article parle principalement sur la conversion en dollars. Donc pour 1 euro, 39,40 BAT. Le dollar étant légèrement un petit peu plus faible que l'euro, 1 dollar actuellement, c'est 36,86 BAT. Mais bon, vous suivez. Donc on va voir quelques passages de l'article. Les monnaies asiatiques ont atteint leur niveau le plus bas depuis 2022, attribuée à la volatilité mondiale actuelle dans l'attente des réductions des taux d'intérêt américains, selon ces économistes. Le BAT a baissé de 7,7% depuis le début de l'année, en partie à cause des sorties continues des marchés boursiers et obligataires thaïlandais. Alors que la Banque Centrale Européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque Nationale Suisse et la Banque du Canada ont commencé à réduire leurs taux d'intérêt, tous les regards sont tournés vers la réserve fédérale, la Fed, car l'économie américaine reste solide. Les avis sont partagés sur la possibilité d'une ou deux baisses de taux de la Fed cette année. Ce n'est qu'une question de temps avant que la Fed ne commence à réduire les taux américains. Lorsque les banques centrales du monde entier commenceront à réduire leurs taux à l'unisson, l'ensemble du processus pourrait prendre un an et demi à deux ans. Bien que les flux sortants aient commencé à diminuer, les statistiques indiquent que les actions thaïlandaises et les autres pays de l'ASEAN baissent normalement avant les élections présidentielles américaines depuis 1996. Donc on voit bien que même les élections présidentielles américaines ont totalement une influence sur le cours de la monnaie mondiale. Donc c'est pour ça qu'on pourrait mieux comprendre un peu plus les motivations de la Thaïlande de peut-être sortir de ce système-là, de peut-être arrêter de dépendre des Américains, de tenter l'aventure chez les BRICS. Si la Thaïlande est acceptée chez les BRICS, parce que ce n'est pas encore fait, maintenant c'est un coup de poker, on ne sait pas si ce sera mieux, mais ça pourrait expliquer certainement les motivations qu'a la Thaïlande de vouloir les rejoindre. Donc bonne nouvelle pour les vacanciers et les touristes, moins bonne nouvelle pour ceux qui font du business ou qui travaillent ou qui vivent en Thaïlande, ça fait un petit peu moins de pouvoir d'achat. Si vous exportez votre argent thaïlandais à l'étranger, bon bah ça vous fera un petit peu moins à la conversion. Maintenant il n'y a rien de très grave. Le taux qu'on a actuellement, c'est le taux qu'il y avait à peu près il y a 5-6 ans. Donc rien de catastrophique. Deuxième baisse cette semaine dans l'actualité, celle de la natalité en Thaïlande. L'article titre, la Thaïlande doit aider les célibataires à trouver l'amour. Alors c'est bizarre comme ça, dans un premier temps c'est un peu paradoxal, car beaucoup de pays viennent en Thaïlande pour trouver l'amour. Mais il y a de plus en plus de célibataires. Même si des fois l'amour ça se résume un peu à I like you, how much you love me, à combien tu m'aimes. Oui bon, il faut éviter de tomber dans ces pièges là, là c'est peut-être pas du vrai amour. Mais bon ça peut convenir aussi à certaines personnes, donc il en faut pour tout le monde. La Thaïlande doit faire davantage pour aider les célibataires à trouver l'amour afin de lutter contre l'importante baisse du taux de natalité. Alors non seulement oui il y a la baisse du taux de natalité, mais j'avais vu dans un classement que la Thaïlande avait aussi le niveau d'âge le plus élevé de l'Asie du Sud-Est. Donc l'un dans l'autre, ça coince. Le gouvernement thaïlandais est invité à redoubler d'efforts pour aider les couples à trouver l'amour, encourager le mariage et inverser la tendance à la baisse du taux de natalité afin de réduire les conséquences socio-économiques négatives. Rien ne va plus, on s'aime plus. Alors un statistique, il ressort que 23,9% des Thaïlandais sont célibataires. Alors à titre de comparaison, par exemple les 15-49 ans, il y aurait 40,5% de célibataires, presque la moitié. Ça c'était en 2023, contre 35,7% en 2017. Donc en 6 ans, une augmentation environ de 5%. Il est intéressant de noter que la majorité des célibataires vivent dans les villes. Les célibataires peuvent être classés en 3 groupes principaux. Le premier, single income, décrit les célibataires sans enfants qui mènent une vie heureuse, dépensent de l'argent en nourriture, en voyage et outils de communication coûteux pour se gâter. Les gros égoïstes ! Ensuite, en numéro 2, il y a le professional aunt, désigne les célibataires âgés de plus de 30 ans qui sont bien éduqués, bien payés et qui n'ont pas d'enfants et qui dépensent de l'argent pour s'occuper des enfants de la famille. Beaucoup moins égoïste, n'a pas envie de faire d'enfants mais s'occupe de la famille. Ça peut se comprendre. Et le troisième, le white hood, définit les célibataires qui choisissent d'attendre l'amour, en partie parce qu'ils ne sont pas prêts. La majorité d'entre eux sont moins éduqués et vivent avec des revenus limités. Alors en Thaïlande, quand on connaît un petit peu, on sait qu'il y a toujours quand même une pression par rapport aux familles. Des fois, les mariages dépendent de l'approbation des deux familles, des deux partenaires. Il y a aussi toujours la culture de la fameuse dot, de devoir donner une somme d'argent à la belle famille donnée par l'homme. Alors ça peut mettre toujours une certaine pression, tout ça. Alors une des explications pourquoi il y aurait des célibataires, c'est parce que aussi les Thaïlandais travaillent plus. Selon l'Office National des Statistiques, les célibataires thaïlandais travaillent 43,2 heures par semaine, soit un peu plus que la moyenne nationale de 42,3 heures. Bangkok est la cinquième ville au monde où la semaine de travail est la plus longue, ce qui constitue l'un des obstacles à la recherche d'un partenaire pour les célibataires. Alors pour exemple, il y a un pays voisin, un Singapour, qui a mis en place une solution. Le gouvernement singapourien paye les rendez-vous galants de ses citoyens pour encourager à se marier. Wow, c'est excellent ça ! Donc le gouvernement de Singapour vous paye pour aller en rencard. C'est génial, j'adore ce concept moi. Attends, je passe un coup de fil. Ouais Manu ? Ouais, ouais, c'est moi. Dis-moi, là j'ai rencontré une petite, une petite thaïlandaise adorable, mignonne et tout. J'aimerais la faire rêver un peu. Est-ce que c'est possible que tu me prennes deux billets d'avion première classe, classe à faire, tant qu'à faire. Ouais, voilà, je vais l'amener voir vite fait la tour Eiffel et puis je pense qu'on va se faire un petit resto. J'imaginais le Fouquettes, si tu peux appeler, voir si c'est disponible. Voilà, est-ce que tu peux m'arranger ça ? Bonjour mon cher JTTT. Vas-y, il n'y a pas de problème, envoie la facture, c'est Bibi qui paye. Enfin, c'est plutôt les Français qui payent. Sérieux ? Ah génial, merci. Vas-y, j'attends le transfert. Ah ça, c'est mon gars sûr, Manu. Je ne vois pas pourquoi vous ne l'aimez pas. Bon, partagez pas trop l'astuce. Après, il y en a trop qui vont en profiter, c'est pas bon. La police thaïlandaise, toujours dans l'embarras avec ses hauts dirigeants et le Premier ministre. J'avais déjà traité l'affaire avec l'ancien numéro 2 de la police, M. Surachat, qui avait pour accusation d'avoir participé à des sites de jeux en ligne, ce qui est formellement interdit. Du coup, il a perdu aux élections au poste du premier flic du pays et ensuite a été mis de côté. Entre-temps, il y a eu un comité de la police nationale. Malheureusement, pendant ce comité, il a eu 12 voix contre lui, contre zéro pour le fait qu'il puisse regagner son poste. Alors, M. le Premier ministre avait tenté de le défendre et de le remettre à ses fonctions. Malheureusement, il se fait virer par le comité. Alors, forcément, ça ne lui plaît pas trop. Du coup, il veut donner un retour de bâton et menace de porter plainte contre ceux qui l'accusent. Mardi, M. Surachat a déposé plainte en diffamation contre le général Winay, membre de la commission de police qui répond à cette plainte, avait pour le but d'influencer le vote mercredi. Il porte aussi plainte en malversation la semaine prochaine contre les 12 membres de la commission de police, dont le Premier ministre, M. Sretta Tafissine. Donc voilà, certains imaginent que le fait que le Premier ministre l'avait un petit peu défendu, c'était peut-être pour éviter d'avoir une plainte contre lui. Car déjà, le poste de Premier ministre, ce n'est pas évident. Il a même été récemment question d'être mis un peu sur la sellette. Je pense qu'un dossier supplémentaire ne lui ferait pas plaisir. Donc, affaire à suivre. Passons au sujet principal de cette semaine. L'arrestation d'un p***** venant du Royaume-Uni, M. Richard Barrow, en cavale depuis plus de 30 ans en Thaïlande. Un homme arrêté à l'aéroport d'Itrow après près de 3 décennies de cavales et désormais confronté à près de 30 chefs d'accusation supplémentaires. Richard Barrow, 80 ans, a été appréhendé le 28 mars à son retour de Thaïlande. Il était en fuite depuis décembre 1997, date à laquelle il ne s'était pas présenté au tribunal de Chester. Alors du coup, la première question que je me pose, c'est pourquoi est-il retourné au Royaume-Uni ? S'il était vraiment conscient de ses accusations ? A-t-il peut-être pensé qu'il y avait prescription et qu'il ne risquait plus rien ? Ou était-il peut-être persuadé qu'il était innocent de toutes ses accusations ? Ou peut-être même encore pire, a-t-il oublié toutes ses accusations ? Car on le rappelle, il a 80 ans et ça remonte à il y a plus de 30 ans. Donc à peine arrivé à l'aéroport, coincé. Monsieur Barrow devait initialement être jugé pour deux chefs d'accusation de Odomi, hein, vous m'avez compris, et onze chefs d'accusation d'agression exuelle. Les accusations initiales découlaient d'allégations d'abus dans un foyer pour enfants à Congelton, dans la Shishire, remontant à 1969-1971 et dans le West Midland, 1971-1981. Suite à sa récente arrestation, Barrow a comparé devant le tribunal le 2 avril et a été placé en détention provisoire. Alors parmi les 30 chefs d'accusation supplémentaires, on y trouve 20 chefs d'attentat à la pudeur, 1 chef de Odomi, 3 chefs de réalisation d'images indécentes d'enfants, portant sur une image de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C, bon, je sais pas à quoi correspondent ces catégories, mais quoi qu'il arrive, ça correspond à rien de bon, et 4 chefs de détention d'une fausse pièce d'identité avec intention. Alors certainement que ces pièces d'identité l'ont aidé à pouvoir passer certaines frontières, à voyager, je sais pas. En tout cas, il en avait en sa possession. Alors l'inspecteur en chef a dit « Nous nous engageons à demander justice, quel que soit le temps écoulé. Cette affaire démontre notre détermination à poursuivre ceux qui commettent des infractions aussi graves. » Boreau reste en détention pendant que la procédure judiciaire se poursuit. L'affaire devait être suivie de près par les médias et le public, compte tenu de la durée et de la nature des accusations en cause. Donc fin de parcours pour M. Boreau, un fin de cavale, même si cette cavale, je le répète, n'était pas vraiment cachée, donc c'est assez étonnant. Maintenant, il a 80 ans passé, donc va-t-il pouvoir survivre à cette détention, à ces accusations ? Va-t-il pouvoir suivre les procès ? J'imagine bien que les victimes, si elles sont encore présentes, doivent se réjouir de cette arrestation et en espérant condamner leur agresseur. De Richard Boreau à Richard Boreau, on n'en est pas loin. Alors pendant que certains rentrent en prison, d'autres en sortent. C'est le cas de M. Assange. Alors non, Assange, ce n'est pas une marque de shampoing. Restez concentré, c'est Julian Assange. Qui est-il ? Eh bien, c'est le fondateur de la plateforme Wikileaks, créée en 2006, qui a permis de faire fuiter des documents et des vidéos confidentielles d'État, ce qui lui a coûté la prison pendant plusieurs années. Alors pourquoi on en parle ? C'est qu'il a été de passage à Bangkok brièvement. Julian Assange est libre. Il est actuellement à Bangkok, en Thaïlande. Julian Assange a atterri ce mardi 25 juin à l'aéroport de Dongmen à Bangkok et va bientôt redécoller pour se rendre à Saipan, un territoire américain du Pacifique, où il comparaîtra devant un juge américain. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a été libéré de prison au Royaume-Uni et rentrera chez lui en Australie après avoir accepté de plaider coupable d'une seule accusation d'infraction à la loi sur l'espionnage aux États-Unis. Donc il est resté en prison plus de 1901 jours. Je vous laisse compter le nombre d'années. Mais par exemple, quel type de dossier classé défense a fuité ? Il y a eu les images de l'attaque d'un hélicoptère Apache américain à Bagdad qui a tué une douzaine de personnes, dont deux journalistes, ce qui a fait connaître principalement la plateforme. Les vidéos ont été virales. Alors c'est ce que les États-Unis n'ont pas aimé, justement la fuite de certaines bavures militaires et de certains documents qui prouveraient de la corruption. Donc à son jugement, il avait pris plus de 125 ans de prison. Alors après l'audience, il pourra retourner dans son pays natal, l'Australie et avoir sa liberté. Alors on le voit sur la vidéo, un regard pensant, certainement à penser toutes ses années en prison et certainement à penser devant lui, ce qu'il pourra faire pendant les prochaines années. Alors sans tout rentrer dans les détails, il y a un article assez complet sur toute la Thaïlande.fr, je vous mets le lien dans la description, qui parle vraiment très longuement du dossier, sources qui viennent du média Al Jazeera. Et oui, drôle de monde, on a tendance à laisser en liberté les propagateurs de mensonges, mais de plutôt enfermer les gens qui veulent dire et montrer la vérité. Bienvenue dans nos modernes sociétés. Allez en bonus, avant de passer au zapping, une petite info supplémentaire si vous voulez voir un petit peu de Thaïlande pendant les JO à Paris. Dans ce cas-là, regardez la compétition de skateboard. Parmi les qualifiés pour aller à Paris 2024, il y a une Thaïlandaise au nom de Variraya Sukasem, classée 18e parmi la vingtaine de qualifiés. Et justement, en parlant des JO, je vais vous reparler de la chaîne Easy Thai Life avec M. Renaud Chaval qui a une chaîne YouTube sur la Thaïlande. Et justement, comme il vit principalement à Bangkok, il a pu participer à un événement concernant les JO de Paris. C'était il y a environ deux semaines, alors je vous invite à aller regarder sur sa chaîne. Il a pu parler, rencontrer le gouverneur de Bangkok. Toujours pendant cet événement, il a rencontré l'ambassadeur de France ainsi que Emmanuel Petit. Une vidéo qui devrait sortir très prochainement. Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil, à vous abonner si vous aimez son contenu. Si vous êtes fan de contenu autour de la Thaïlande, ça ne pourra que vous plaire. Allez, sans plus attendre, passons tout de suite au zapping. Première vidéo zapping, un Thaïlandais allongé chez lui a appelé les autorités pour lui venir en aide. Alors que se passe-t-il ? Alors on le voit allongé sur son lit. On le voit d'ailleurs avec un caleçon bien rempli. Alors doucement, mesdemoiselles, ce n'est pas qu'il est gâté par la nature, c'est juste qu'apparemment, il y a un habitant qui s'y est logé. On voit une des personnes armées d'une espèce de pince de tige et qui gentiment extirpe un serpent. Drôle de sensation, le mec, quand il a dû se réveiller, peut-être qu'il était un peu bourré parce que pour ne pas se rendre compte, je ne sais pas. Mais ça a dû être une drôle de surprise auquel point il devait tétaniser et ne pas avoir osé bouger. En attendant, ça s'est bien passé. On voit le serpent qui est sorti en toute sécurité. À mon avis, il va être un petit peu moins serein chez lui, ce monsieur. Et pour terminer, j'ai trouvé une petite image humoristique. Alors justement, on parlait des rencontres des célibataires en Thaïlande. Pas mal de personnes viennent se faire une deuxième vie en venant en Thaïlande et en cherchant l'amour. Malheureusement, parfois, l'amour est un peu tronqué. Donc on voit sur cette image un monsieur assez âgé. Certainement dans un débat où il y a pas mal de filles qui vous attendent justement. Et là, elles sont toutes avenantes. Et le monsieur tente le fameux jeu de « Quel âge vous pensez que j'ai ? » Alors celle de gauche elle dit « Ouh, sexy man, 38 ans. L'autre 22, 35. » Et par contre, je pense que ce monsieur a déjà un peu de bouteille. Tente la question dans une version différente. « Je vais vous donner 500 bahts si vous devinez mon vrai âge. » Et là, tout de suite, on voit que c'est beaucoup moins flatteur et beaucoup plus réaliste. 81, 75, 90. Ouais, voilà, c'est ce genre de petite anecdote qui peut réellement exister dans les bars. Après, c'est bon enfant et rien ne vous y oblige d'y aller. C'est tout pour ce JT. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Alors désolé, il a dû être un peu plus long que les autres. Certainement autour des 20 minutes. Mais à la fois, ça risque d'être le dernier dans cette configuration-là. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui disaient « Non, mais c'est très bien dans ton canapé, etc. » Mais j'ai envie de tenter cette nouvelle expérience qui m'est proposée d'aller tourner mes vidéos dans un studio. Alors quels sont les avantages ? Ça offrira une meilleure qualité visuelle et surtout une meilleure qualité aussi de son. Il faut tenter et puis ça va changer un petit peu la routine. De plus, rien n'est définitif. On va voir, on va essayer. Mais vous pouvez commencer déjà à dire au revoir au bon vieux canapé. Justement, cette vidéo dans le studio permettra aussi de marquer le coup pour les 1 an de la chaîne, partir sur une évolution de la chaîne. Alors c'était non seulement pour fêter les 1 an de la chaîne, mais aussi pour fêter les 3000 abonnés. Il vous est arrivé beaucoup plus que je pensais. Alors je ne vais pas m'en plaindre. Merci beaucoup à vous d'être là. et mon Instagram parce que pour l'instant, TikTok, je le mets un peu de côté. Restez informés, c'est rester éveillés. Prenez soin de vous. A la semaine prochaine dans le nouveau studio. A très bientôt. Ciao !